Merci. Merci à tous d'être présents. Alors avec l'Europe, on nous avait en quelque sorte promis la lune. Ils avaient parlé de paix, ils avaient parlé de solidarité, ils avaient parlé de prospérité, ils avaient parlé de démocratie. Que reste-t-il aujourd'hui de cette promesse ? Une Europe confisquée, confisquée par les nations, confisquée par les multinationales, confisquée par les banques, confisquée par le business et leurs tristes associés. La pollution, le profit à tout prix et la misère humaine. Depuis des décennies, maintenant, leurs complices libéraux ont pris les commandes de l'Europe et ont fait de l'Europe. En quelque sorte, un pantin en charge de faire leur sale boulot. Leur sale boulot, c'est la liquidation des services publics. C'est les réformes structurelles contre les droits sociaux. C'est l'accaparement des richesses et des biens communs. La baisse de la dépense publique, en quelques mots. L'austérité pour 99% d'invisibles et le profit pour le pourcent insatiable restant. Ça suffit. Ça suffit ! Mesdames et messieurs de l'oligarchie, sachez-le, la fête est finie et les élections européennes sont le premier acte, le premier moment et le moyen de prendre le contrôle de la machine. Alors pour bâtir l'Europe dont parlaient Sarah tout à l'heure et bien d'autres, pour bâtir cette Europe, nous avons avec Yanis, avec Lorenzo, avec Agnieszka, avec partout en Europe, construit un premier lien de solidarité, un premier mouvement même, un mouvement transnational, avec l'espoir qui revient avec ce mouvement, pour une Europe qui portera les aspirations des citoyens, qui répondra efficacement aux défis de notre temps. Réduire le réchauffement climatique, redistribuer la richesse, accueillir les migrants, protéger l'air, les sols et les océans, garantir les droits des travailleurs, imposer la justice fiscale, accompagner socialement la décarbonisation et surtout préférer la solidarité à la concurrence et au marché. Réaliser l'égalité, celle des femmes et des hommes, celle des territoires et celle des générations. Est-ce ? Ce projet, c'est celui que porte le printemps européen, de Varsovie à Lisbonne, de Copenhague à Athènes en passant par Paris, sortir enfin de cet hiver interminable et se dire, puisque nous n'avons pas eu la Lune, et bien nous aurons les étoiles. Merci. 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 Merci.